... Madame et Messieurs les porte-rapeaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants de l'association, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des corps d'armée, Mesdames, Messieurs, Je voudrais tout d'abord saluer la famille Coiral, Jean-Claude Coiral qui s'est déplacé, donc qui est présent aujourd'hui avec sa famille, sa fille, son gendre et sa petite fille. Je veux aussi avoir une pensée pour Pierre Coiral, son frère, donc qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Dans les mairies, les municipalités, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la mémoire de leur village. C'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Et M. Daniel Debout, qui est le garde communal, la police rurale, avait, j'allais dire, redécouvert le personnage d'Albert Coiral. Et moi-même, au cours de mes recherches pour un ouvrage, j'ai trouvé l'aventure d'Albert Coiral, l'aventure dramatique, mais combien symbolique. Et j'ai proposé, comme je suis conseiller historique de l'association des membres de la Légion d'honneur, de s'associer à la mairie de Péreux pour qu'on rende hommage solidellement à Albert Coiral, de façon à ce que, je vous dis, le message de la mémoire soit transmis. Alors, Albert Coiral, c'était un personnage, c'est un personnage historique, régional, mais également national. Pourquoi ? Parce qu'après, il a... Donc, ses parents étaient originaires de Péreux, sa maman était l'institutrice à l'école publique, et son père travaillait à la poste de Péreux. Il a eu une scolarité tout à fait brillante, commencé au lycée de Garçon de Rouen, qui s'appelle aujourd'hui Jean-Puy, ensuite à Saint-Etienne. Il a réussi le concours d'économie, donc une scolarité très brillante. Donc, il est sorti ingénieur de l'école des mines. Et puis ensuite, il a orienté sa carrière, comme beaucoup d'élèves d'école des mines, vers la carrière militaire. Il a passé l'école de l'air, et il est devenu pilote dans les années 1930, avec d'abord le grade de sous-lieutenant, et puis ensuite de capitaine. Appelé de la classe 1929, il obtient son brevet de pilote le 5 octobre 1932. En 1940, donc en mai 1940, Guderian lance son offensive dans les Ardennes, avec une aviation bien sûr beaucoup plus forte que la nôtre. et les forces sont tout à fait disproportionnées entre l'armée allemande, équipée donc avec des Spitfire, des Stukas, pardon, et des Panzers au sol. Et donc, évidemment, le combat s'engage de façon déséquilibrée, et Albert Quaral, à la tête de son escadrille, effectivement, est chargé de la zone clé de Sedan, dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres autour de Sedan, Sedan-Mézières. Et là, le combat s'engage, et plusieurs allemands sont abattus. Dans l'escadrille d'Albert Quaral, les choses se passent mal, de par la disproportion du combat. Et un avion français est abattu, un autre est touché, le militaire arrive à s'échapper, mais celui d'Albert Quaral, malheureusement, est abattu en plein vol, il explose, et il s'écrase au sol. Et on ne retrouvera, malheureusement, jamais le corps d'Albert Quaral. C'est quelqu'un qui a laissé sa vie pour la France, mais qui avait un parcours brillant, et qui était appelé sans doute au plus haut de fonction, puisqu'il avait notamment remporté plusieurs grands meetings aériens avant-guerre. Et le plus dramatique, c'est qu'effectivement, il laisse deux enfants en bas âge, donc une vœuvre, évidemment, Madame Quaral, et puis deux enfants qui ont quatre ans à cette époque-là, et dont un des fils est présent aujourd'hui, à qui je voudrais rendre hommage aussi, d'être venu, qui s'appelle Jean-Claude Quaral, qui habite à Pinsac. Et Pierre, donc, frère aîné, malheureusement, lui, est malade depuis quelque temps, et il a dû garder, rester dans sa ville de Dieppe, et j'en profite pour saluer amicalement, au nom de tout le monde à Pérou. Nous allons procéder au dévoilement de la plaque. Je vais demander à M. Chantelot, et M. Jean-Claude Quaral, de bien vouloir retirer le drapeau qui recouvre cette plaque-là. Merci. Merci. ... 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